Bonjour les amis ! Petite vidéo devant la Sainte Victoire dans le pays d'Aix, Aix-en-Provence et non pas Aix-les-Bains. Mais là on va parler de montagne aujourd'hui. Alors on va parler de montagne mais on va faire un lien, on va discuter investissement. Sinon ce ne serait pas logique d'avoir cette vidéo sur cette chaîne. Voilà donc juste pour updater ceux qui me suivent un peu sur Instagram, les réseaux sociaux. Donc je suis de passage en France pour quelques semaines, dans mon pays d'origine on va dire, ma région d'origine. Alors là ce que tu vois c'est la Sainte Victoire et ça fait peut-être 7-8 ans que maintenant, comme je navigue beaucoup, je fais un lien. Pour moi ça c'est une vague immobile, une vague prête à déferler, les short break pour ceux qui surfent. Et c'est sûr qu'un jour ça va déferler, un jour ça va s'écrouler, mais pas demain, pas dans un mois, pas dans un an, même pas dans un siècle. Allez peut-être dans un million d'années. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui par rapport aux investissements ? Parce que je me rends compte qu'en fonction de notre expérience en investissement, souvent quand on commence à investir, on attend des résultats pour demain, dans une semaine. On est super impatient et je vois autour de moi ceux qui commencent à investir, ils investissent sur les cryptos. Ah c'est sûr que le retour sur investissement, il peut être exceptionnel, mais du coup je sais qu'il y a des gens, à un moment où je tourne cette vidéo, sont déçus parce que les cryptos, le bitcoin, il monte, il descend en ce moment, il ne fait pas que monter. Et pour moi c'est l'apprentissage de la patience quand on investit, c'est la comparaison entre la vie d'une montagne et la vie de nous en tant qu'être humain. Ah oui, c'est la vidéo frontale que je cache là, d'accord. Et pour moi un investissement où on investit pour le long terme, pour sa retraite ou pour dans 5 ans, il faut prendre une autre échelle de temps que l'échelle court terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour investir et avoir des résultats demain, dans une semaine, même dans un mois. Il y a des stratégies que je teste, si pendant 2-3 mois c'est négatif, c'est ok pour moi. Je sais qu'il faut tester, être patient et c'est... Je ne suis pas prêt à attendre un an, d'ailleurs dis-moi, toi si tu testes des stratégies, quelle est ta limite de patience ? Mais en tout cas, je donne le temps aux stratégies d'investissement longues, c'est-à-dire celles qui rapportent, mais qui ne prennent pas au niveau émotionnel de stress, de peur, et donc qui nous permettent de rester sur une stratégie. Et c'est un peu comme la montagne, la montagne, elle est là pour des millions d'années, des stratégies longues termes, peut-être pas, on ne va pas investir sur des millions d'années, ça n'a pas un sens. Mais c'était pour comparer ces échelles de valeur entre la montagne et notre vie humaine, et les investissements vraiment faits pour le long terme, et le trading, je ne peux pas parler d'hyperfréquence, mais le trading, ceux qui spéculent en bourse, et surtout ceux qui démarrent, ils pensent qu'investir, c'est d'acheter des cryptos, et d'attendre que dans une semaine, ils aient fait x2. Dis-moi ce que tu en penses, cette vidéo est là pour ouvrir une discussion, je voulais partager ça, parce qu'en plus, j'adore cette Sainte-Victoire, je crois que c'est ma montagne préférée. À chaque fois que je la vois de loin, là on est au pied de la Sainte-Victoire, mais à chaque fois que je la vois de loin, je suis rempli d'émotions, je la trouve magnifique, surtout à la coucher du soleil. À la coucher du soleil ? Au coucher du soleil, puisque, ce qui n'est pas encore le cas, elle se part de couleurs rougeoyantes, et en plus comme c'est... Enfin bref, elle espagne, je ne vais pas te faire une conclusion uniquement sur la Sainte-Victoire. Bref, dis-moi ce que tu en penses, comparaison Sainte-Victoire-Montagne, et nous en tant qu'humains, par rapport à la durée de vie, et l'attente du retour sur investissement, de tes investissements. Salut !